Il est relativement facile de réaliser des images complètement fausses en partant d'images bien réelles, en partant de photos bien réelles. C'est ce que je voudrais vous montrer dans cette séquence. Donc pour cela, j'ai préparé déjà ici dans le logiciel GIMP une image d'un arrière-plan quelconque. Et dans cet arrière-plan quelconque, je vais introduire un personnage dont j'ai trouvé la photo. Je voudrais l'introduire dans cet arrière-plan. Pour cela, il va falloir commencer par travailler sur l'image du personnage. Et nous allons devoir extraire l'image du personnage de cette photo et éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, je vais zoomer un petit peu sur l'image pour montrer le principe de la découpe. Il existe plusieurs façons de travailler. Moi, je vous propose ici d'utiliser la méthode, avec le logiciel GIMP, la méthode dite des ciseaux intelligents. Donc, je me rends dans la palette d'outils du logiciel GIMP et je suis à la recherche de l'outil ciseaux intelligents. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il s'agit de ciseaux intelligents. Je me rends ensuite sur l'image. Et vous voyez que le pointeur de souris affecte maintenant la forme d'une paire de ciseaux. Pourquoi ces ciseaux sont-ils dits intelligents ? Eh bien, en avant, commençons le travail. Je zoom et je vais faire un premier point de découpe, par exemple ici sur le cou du personnage. Je clique. Puis, je déplace le pointeur de souris. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Voyons voir ce que ça donne. Je clique à nouveau. Et vous voyez qu'une ligne s'est tracée plus ou moins régulièrement sur la forme du personnage, sur le bord de la cape de Superman ici. Si je vais encore un peu plus loin. Voilà. À nouveau, la forme de la ligne qui s'y suit plus ou moins la cape. Alors, comme il y a une petite différence, je vais pouvoir corriger. Les ciseaux qui étaient relativement intelligents ici, qui ont assez bien suivi la forme, n'ont pas si bien travaillé ici. Je peux corriger. Je clique sur la ligne et je la déplace en meilleure position. Voilà. J'aurai peut-être un petit peu de retouches à faire. Alors, je ne vais pas aller chercher le plus fin du fin ici. Je vais simplement travailler avec ces ciseaux en leur laissant leur intelligence modeste, mais suffisante, car nous allons améliorer après. Donc, je vais maintenant continuer à cliquer le long du personnage. Je vais mettre des petites retouches éventuellement, mais pas trop. Ici, comme il y a un bon contraste entre le fond et la cape, ça se passe très bien. Je descends encore. Voilà. Ici, il y a des petites améliorations qui seront nécessaires, mais ce n'est pas bien grave. Donc, j'essaye de suivre plus ou moins le personnage, approximativement, avec parfois une petite retouche ou l'autre. Mais je ne suis pas trop inquiet que ce soit parfait. Voilà. Je remonte un peu. Je vais maintenant déplacer par là. Et vous voyez que, finalement, les ciseaux intelligents se comportent relativement bien. Je vais descendre un petit peu plus bas, le long de la botte. Et puis, je remonte de ce côté-là. Je remonte sur le bras en veillant bien à suivre ici la jambe du personnage, ce que les ciseaux intelligents m'aident à faire assez facilement. Je remonte sur le bras. Là, l'épaule, comme j'ai un bon contraste entre les deux, ça fonctionnera bien. Le cou, je remonte le long du cou jusqu'à l'oreille. Donc, ici, vous voyez, il y avait moyen d'améliorer. Sur les cheveux, ça va être un tout petit peu plus difficile, sans doute, car on voit difficilement la différence entre le fond et les cheveux. Alors, je vais faire quelque chose qui me semble bien, approximativement. Mais vous allez voir, dans quelques instants, nous allons corriger, améliorer cette présentation. Voilà, je fais maintenant le tour de l'oreille. Et je me retrouve très bientôt sur le point où j'ai commencé. Si je regarde le pointeur de souris, à ce moment-ci, lorsque je le pose sur le point où j'ai commencé, vous remarquez que ce pointeur de souris sort de deux petits anneaux. Si je déplace, ces anneaux disparaissent. J'ai maintenant un petit plus, qui signifie que je pourrais ajouter un point. Voilà, je le fais. Mais si je reviens sur le point initial, j'ai ces deux anneaux. Ces deux anneaux qui me disent que, si je clique maintenant, je vais fermer la forme que je viens de tracer. D'ailleurs, je vais le faire. Je clique. Voilà, la forme est maintenant fermée. Si je déplace le pointeur de souris à l'intérieur de la forme, vous voyez qu'il a maintenant toujours l'icône des ciseaux, mais avec un seul anneau. Et si je déplace à l'extérieur de la sélection, j'ai cette fois-ci toujours l'icône en forme de ciseaux, mais avec une espèce de panneau de stationnement interdit. Eh bien, comme la sélection est terminée, je vais maintenant cliquer une fois à l'intérieur. Et voilà, la sélection est faite. La sélection est réalisée. Même si elle n'est pas tout à fait parfaite. Je vais maintenant l'améliorer. Et c'est l'étape suivante du travail. Je vais utiliser un nouvel outil. Ce nouvel outil, c'est l'outil de masque rapide. L'outil de masque rapide, on le trouve en bas et à gauche de l'image, par exemple. Si je clique ici, je vais activer ou désactiver le masque rapide. Vous remarquez que l'on peut aussi utiliser la combinaison de touches majuscule et lettres Q. Je vais cliquer. Et lorsque je clique, je vois que toute la partie sélectionnée de mon image se trouve bien dans les couleurs naturelles, mais que toute la partie non sélectionnée de l'image se trouve couverte d'une espèce de voile rouge, d'une espèce de masque rouge. Ce n'est peut-être pas très très évident ici, puisqu'on a déjà du rouge dans la cape de Superman, mais c'est bien visible sur les autres personnages qui sont légèrement recouverts de ce voile rouge. En quoi ce voile rouge va-t-il m'aider ? Eh bien, parce que je vais maintenant pouvoir améliorer la sélection que j'ai réalisée avec les ciseaux intelligents. Et on se souvient, par exemple, qu'au niveau des cheveux, ça s'était assez mal passé. Première chose à faire, c'est de sélectionner cette fois-ci la gomme, alors que l'outil masque rapide est activé. Je ne vais pas gommer le personnage, attention, il s'agit bien ici de travailler sur le masque rapide. Si vous avez oublié d'activer le masque rapide, vous allez gommer le personnage. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, ici en haut, je vois qu'une partie des cheveux n'a pas été sélectionnée. Donc, je dois enlever le masque rapide ici. Et donc, pour cela, j'utilise la gomme noire. La gomme noire. Et en travaillant délicatement, je vois que je peux remettre les cheveux en place. Alors, peut-être qu'il y a un peu plus de cheveux par là aussi. A vous de voir dans votre travail avec le personnage que vous utiliserez. Ici, par contre, sur le bord de l'oreille, le noir qui est là fait sans doute partie du fond. Eh bien, je vais donc désélectionner ceci. Comment ? Je vais inverser les couleurs de la gomme et je reviens sur le bord de l'oreille. Et vous voyez qu'en travaillant délicatement, un voile rouge se pose sur le noir qui était sur le bord de l'oreille. Ici, opération inverse. Je retourne donc dans l'autre sens et j'enlève le voile rouge. Vous remarquez que cette gomme est relativement floue. On n'a pas le tranchant que l'on a, par exemple, ici, que l'on avait avec le masque rapide. Regardez, ceci est assez brutal. Alors, une opération supplémentaire que l'on peut faire, entre autres, est d'adoucir la sélection que l'on a faite avec les ciseaux intelligents. Vous voyez qu'on a encore du travail d'amélioration à faire ici. Mais je vais déjà faire l'amélioration du travail fait avec les ciseaux intelligents. Rendre la sélection moins dure, la rendre plus douce. Pour cela, je vais momentanément supprimer ou désactiver le masque rapide. Voilà ma sélection. Et je vais, dans la sélection, demander de l'adoucir. Alors, en fonction de la résolution de votre image, vous devrez choisir un facteur d'adoucissement. Plus ou moins grand. Ici, sur cette image qui n'est pas de grande résolution, je vais sans doute utiliser un adoucissement de 5 pixels. Donc, je vais garder les 5 pixels qui me sont proposés. Si vous avez une image de meilleure qualité, vous devrez sans doute, de meilleure résolution, vous devrez sans doute améliorer ou augmenter le nombre de pixels de l'adoucissement. Voilà, je valide. Et, pour l'instant, ici, on ne voit pas grand-chose. Par contre, si je passe en mode masque rapide, on voit que la sélection est beaucoup moins brutale que c'est beaucoup plus doux. Je peux maintenant continuer à travailler avec la gomme. La gomme pour, regardez ici, supprimer le masque rouge sur la main, de manière à ce que la main soit bien dans la sélection. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais vous laisser travailler sur la correction. Regardez ici, on peut très facilement corriger. Voilà, la correction. Donc, ici, j'ajoute un peu de la cape. Il ne faut pas que j'aille trop loin. Mais vous vous souvenez que si je vais trop loin, si je dérape, ce n'est pas grave. J'inverse les deux et je désélectionne. Voilà, je vais vous laisser travailler là-dessus. Par contre, un petit détail qui pourrait être un petit peu ennuyeux, c'est qu'ici, sous le bras de notre ami Superman, il y a un trou. En fait, en réalité, on voit au travers, et ceci, c'est la couleur du fond du diaporama dans lequel se trouve le personnage. Alors, comment faire pour rendre ceci transparent ? Ce n'est pas très compliqué. Nous avons maintenant l'outil qu'il nous faut. Il y a plusieurs solutions, dont celle-ci, par exemple, dans laquelle je mets avec la gomme de la couleur rouge, qui correspond donc bien au masque rapide. Je suis bien en mode masque rapide. Voilà. Je vais ainsi désélectionner toute cette partie-là. Il suffit de crayonner un peu. Peut-être. Voilà, ici. Et si maintenant, on pourra faire mieux, si maintenant je désactive le masque rapide, voilà où j'en suis. Bien, imaginons maintenant que la sélection soit correcte. Que vais-je faire ? Et bien, il ne me reste maintenant plus qu'à transporter le personnage vers l'autre image. Mais pour cela, je vais donc faire un copier-coller. On y va. Donc, dans le menu édition, je vais copier. Mais copier quoi ? Uniquement la sélection, bien sûr. Uniquement la partie du dessin que j'ai sélectionnée. Je copie. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qui est devenue l'image que j'ai copiée ? Elle est partie dans un endroit de la mémoire centrale de l'ordinateur, qu'on appelle le presse-papier. Et partie de la mémoire centrale que l'on peut récupérer depuis n'importe où. Je vais dans l'autre image. Je sélectionne maintenant la deuxième image. Et je vais maintenant coller. Mais attention, petite particularité des logiciels de retouche d'image, c'est qu'on va travailler avec différents calques. Vous avez déjà décalqué avec du papier calque. Vous avez donc déjà remarqué qu'un papier calque est un papier transparent, voie au travers. Et sur un calque, on peut dessiner. Si l'on superpose deux calques avec deux dessins différents, on va voir les différents dessins au travers des papiers calques. C'est la même chose ici. Nous avons en réalité ici un calque. Et nous allons ajouter un nouveau calque. Un nouveau calque avec le personnage. Pour cela, la manœuvre est la suivante. Édition. Coller comme. Non pas nouvelle image, mais nouveau calque. Et voilà notre personnage qui vient maintenant dans l'image de fond. Et nous voyons ici ce nouveau calque intitulé presse-papier. Je vais changer son nom. Au lieu de le laisser appeler presse-papier, je vais l'appeler Superman. On y va. Ah, j'ai fait un double-clic. Superman. Et voilà. Le calque de Superman se trouve maintenant superposé au calque de l'image de fond. Heureusement d'ailleurs, parce que l'image de fond étant opaque, si Superman avait été au-dessous, je vais le déplacer. On ne le verra évidemment plus. Je vais remettre l'image de fond en arrière-plan. Et revoilà Superman. Alors, évidemment, à cet endroit-là, il n'est pas bien placé. J'emploie maintenant un nouvel outil. Outil de déplacement. Et je vais, en cliquant sur l'image de Superman et en la déplaçant, poser le personnage à l'endroit qui me convient sur l'image. Sur l'image de fond. Et voilà. Si je zoome un petit peu pour mieux voir. On voit que la découpe n'est pas parfaite. Mais là, je vous laisse travailler pour faire un travail de meilleure qualité au moment de cette découpe. Je vais maintenant enregistrer mon travail. Ce que je devrais faire très régulièrement d'ailleurs. Je vais l'enregistrer sous, par exemple, je vais l'appeler Superman Batman, bâtiment, .xcf. Alors, l'extension .xcf est une extension qui est tout à fait typique du logiciel GIMP. Lorsque une image est enregistrée au format xcf, tous les calques sont conservés, les sélections sont conservées, plein d'informations sont conservées. Donc, c'est extrêmement intéressant d'enregistrer au format xcf si l'on travaille sur des images plusieurs séances successives, même parfois plusieurs jours différents. Donc, j'enregistre au format xcf. Voilà. C'est fait. Si je veux retrouver mon image, il n'y a pas de problème, je retrouverai avec tous les calques. Mais si nous souhaitons pouvoir publier l'image sur le web, il faut qu'elle soit enregistrée dans un format compatible avec le web. Alors, en gros, il y a trois formats compatibles. Il y a le format habituel que tout le monde connaît ou presque, qui est le format .jpg. Il s'agit donc du format des images qui sortent des appareils photos. Donc, celui-là convient très bien. On pourrait aussi utiliser le format .png ou le format .gif, mais qui serait beaucoup moins bon dans le cadre de notre image ici. Alors, pour pouvoir publier sur le web, sur un blog, n'importe où, je vais exporter mon image au format .jpg, comme les photos. Donc, je reviens dans le menu, fichiers, et je vais exporter. Alors, je vais l'exporter. Ici, le système me propose immédiatement .jpg. S'il ne vous le proposait pas, il suffirait de changer ce .jpg. Donc, j'ai enregistré l'image sous le nom supermanbâtiment.xcf tout à l'heure. Pour l'exporter, le système me propose le même nom qui me semble bien convenir. Donc, supermanbâtiment.jpg. Voilà. Alors, le système me demande maintenant quel niveau de qualité je souhaite. Il faut savoir que plus la qualité est élevée, plus le poids de l'image sera grand. Alors, on n'a pas toujours besoin d'une grande qualité. Alors, généralement, on peut même facilement descendre à 80% sans perdre vraiment de qualité de l'image, mais nous aurons une image beaucoup moins lourde. Voilà. Après avoir choisi la qualité de 80%, les autres options, je ne les regarde même pas, et j'exporte.